Bonsoir. Il ne fait aucun doute que le Cameroun est un pays particulier et plusieurs éléments ou facteurs peuvent le démontrer. A côté de son bilinguisme, l'anglais et le français étant les langues officielles, le Cameroun compte de nombreux groupes ethniques qui vivent ensemble depuis toujours. D'autres fois, il est tellement facile aujourd'hui d'écouter. C'est un bamileke, un bassa, un bethi, un mundan ou encore un tout pourri ou un bamenda et même un boyah. Et les rivalités politiques ne vont rien arranger à la chose. D'où viennent ces différentes ethnies et peuvent-elles vivre en harmonie ? Doit-on s'inquiéter de la montée du tribalisme dans notre société ? Pour comprendre le phénomène, il serait peut-être important de connaître nos origines, l'état des brassages des populations. Ces questions, je vais les poser à notre invité de ce soir. Enseignant d'université, très vite, il est tombé amoureux de l'anthropologie et son cursus académique le montre à suffire. C'est dans cette discipline qu'il a obtenu tour à tour licence, maîtrise, DEA et doctorat, PhD. Maître de conférence à l'université de Yaoundé 1, il est également auteur de cinq ouvrages, dont les plus saillants sont Le Pouvoir de l'ethnie, l'introduction à l'ethnocratie, édition L'Armatan de 2011. Également, Peuple du Cameroun, Anthropologie d'une fraternité méconnue, édition Connaissance et Savoir Paris. Loin de vouloir juger, justifier ou condamner quelques comportements ou agissements que ce soit, il est davantage question ce soir de mieux connaître notre société, mieux la comprendre et mieux y vivre. Né le 6 juin 1975 à Yaoundé, notre hôte est mariée et père de cinq enfants. Le professeur Paul Abouna est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Professeur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, c'est moi qui vous remercie de m'avoir convié à cette émission, que je considère comme étant, pour votre maison, ce que les vendeurs de Fripp appellent le cœur du balot. Donc c'est le sommet et c'est ma première fois de venir ici chez vous. Et merci de m'avoir permis d'entrer chez vous par le haut au sommet. Merci, bienvenue en tout cas. Alors nous allons mettre le pied dans le plat, professeur. Depuis quelque temps, des voix s'élèvent pour contester la nomination de certains dignitaires au poste de chef traditionnel parce que disent-ils, ce sont des allogènes. Est-ce que vous comprenez cela ou alors qu'est-ce qui fait problème ? Oui, je crois que je comprends cela, mais il ne faut pas entendre comprendre par accepter. Je comprends parce que c'est un phénomène que j'ai étudié, qui n'est pas aussi nouveau qu'il semble l'être, parce que le titre de ma thèse, c'est « Le pouvoir et le sacré chez l'Ethika ». Et dans le cadre de cette recherche doctorale, j'ai eu à explorer un certain nombre de problèmes similaires. Il y en a eu ici, à Douala, avec la succession d'Ebonguet, du père de Dikakwa. Il y a eu des problèmes similaires également à Fumban, dans la succession du fils du sultan Djoya. Il y a eu des problèmes similaires, je crois, à la chefferie Banjoun. Il y a un certain nombre de problèmes, dont c'est des problèmes qui sont aussi vieux que l'état du Cameroun. Mais ce qui fait problème ces derniers temps, c'est que ces problèmes sont un peu délocalisés. Ceux que je viens d'évoquer là sont soulevés par des frères entre eux. Mais ils se posent actuellement sous un angle un peu ethniciste. Ethniciste, c'est-à-dire que c'est l'autre qui n'appartient pas à votre ethnie, qui s'opposent à votre érection, à votre nomination, comme chef dans ce qu'il considère comme étant son tiroir. Et c'est à ce niveau-là que se pose le problème. Alors, sur le plan anthropologique, comment est-ce qu'on devient chef ? Qui doit être chef et comment est-ce qu'on devient ? Disons que la chefferie traditionnelle, il faut le dire ainsi, appartient à une classe d'organisation politique. Parce que vous savez que sur le plan de l'organisation politique, les sociétés appartiennent à différents registres. Nous avons par exemple les sociétés à état, nous avons les sociétés à lignage, et nous avons les sociétés à bandes. Les bandes, c'est les pygmées, les bourros, les peuples un peu nomades là, qui ne sont pas suffisamment nombreux. Et ici, dans le sud forestier, nous avons ce qu'on appelle les sociétés lignagères, segmentaires, qui n'ont pas une organisation politique véritablement centralisée, mais qui n'est pas exclusive d'autorité politique. Et à côté de cela, nous avons donc des organisations politiques à état. La chefferie traditionnelle en est une. Et ce qui caractérise la chefferie traditionnelle, c'est l'hérédité du pouvoir. Le mandat, c'est un mandat à vie. Et l'accès à ce poste-là obéit à une double logique, la logique de la légalité et la logique de la légitimité. La légalité parce qu'il y a un certain nombre de conventions, des codes, qui permettent aux nouveaux chefs d'accéder aux crônes. Et il y a également la logique de la légitimité. Cela fait que sur le plan traditionnel, il y a des instances qui choisissent, qui sont habilitées à choisir les chefs. Je voudrais peut-être citer, prendre un exemple, les chefferies de Grassfield. J'entends par Grassfield la région de l'Ouest administrative. Là-bas, vous avez par exemple deux organes importants de pouvoir. Vous avez les Kamsambias, ce qu'on appelle les Kamsambias, c'est-à-dire le collège des sept notables, et les KAMV, le collège des neuf notables. Et dans ces chefferies-là, c'est dans les KAMV, c'est-à-dire le collège des neuf notables, qui sont ce qu'on appelle en anglais les Kingmakers, qui choisissent le chef. Donc, le choix du chef n'est pas un choix démocratique, au sens de la cantophrénie électorale, c'est-à-dire qu'on ne s'agresse pas à la grande masse populaire. Donc, c'est un choix un peu réservé à une élite. C'est donc comme ça qu'on devient chef. Mais il faut également dire qu'avec l'avènement de l'État, l'État postcolonial, la chefferie traditionnelle, s'est insérée dans la niche de l'État, et elle est donc assujettie à un certain nombre de lois. Pour ce qui est des zones francophones, ces chefferies-là appartiennent à trois registres ordonnés. On a la chefferie de premier degré, la chefferie de deuxième degré, et la chefferie de troisième degré. Mais en zone anglophone, je crois qu'ils ont ce qu'ils appellent les paramountifs. Donc, vous êtes cheff, vous êtes cheff suprême. Et pour être donc cheff, le cheff doit être agréé. Pour ce qui est de l'État, le cheff doit être agréé, c'est-à-dire accepté par l'autorité, l'autorité politique. Ça fait que vous pouvez donc être investi de l'autorité traditionnelle. Et je voudrais peut-être ajouter la précision selon laquelle il s'agit des cheffes, des cheffes traditionnels. Vous pouvez donc être investi de cette autorité-là. Mais si elle ne rencontre pas l'adhésion du pouvoir, vous ne pouvez pas véritablement jure de ce privilège-là. Donc, pour répondre à votre question, pour être cheff, il faut être investi par sa tradition, parce que vous êtes cheffes traditionnels, et il faut être accepté par l'État et les lois de la République. Alors, s'agissant du cas qui a eu lieu ici à Douala, les autorités locales ont fait le distinguo entre chef administratif et chef traditionnel. Est-ce que vous comprenez cela ? Je crois que c'est un peu tiré par les cheveux. Ce qui est connu, c'est la chefferie, la chefferie traditionnelle. Et il n'y a pas, je crois que la plus petite, il n'y a pas de chef administratif, la plus petite unité administrative connue au Cameroun, je crois que c'est la sous-préfecture, dont le chef est là pour gérer les communautés à la base sur des questions qui relèvent de leur culture, de leur mode de vie. Il est bien vrai que l'État, parfois, a historiquement utilisé des chefs à des fins de prédation lorsqu'il était question de collecter l'impôt, ce qu'on appelait à l'époque l'impôt forfittaire, dont les chefs collectaient l'impôt, et les chefs étaient également utilisés pour le renseignement ou pour un certain nombre, et c'est pour ça qu'on les a appelés les auxiliaires, les auxiliaires de l'administration. Sinon, la chefferie traditionnelle n'est pas une originalité, une spécificité camerounaise, elle existe un peu bien en Afrique, et vous verrez que dans beaucoup de pays, par exemple le Ghana, les chefs traditionnels n'interviennent pas dans la gestion de l'État. Il y a vraiment un clivage, vous choisissez d'être chef traditionnel ou de prendre part à la vie de la nation. Donc je crois que le clivage est net là-bas. Est-ce qu'ici on ne peut pas comprendre que parce que la chefferie s'est retrouvée peut-être dans la cité, c'est-à-dire qu'on a nos villes qui sont, nos villages qui sont devenus, qui se sont transformés en villes, est-ce que là on ne peut pas comprendre ce distingo qui a été fait ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la chefferie, avant d'être la chefferie d'un lieu, c'est-à-dire d'un espace, et ça c'est le principe de territorialité, qui est valable même pour l'État, mais qui n'est pas un principe absolu, parce qu'il y a des États qui existent sans territoire. Mais ce sans quoi un État ou une chefferie ne peuvent être, c'est les hommes. Donc ces chefferies-là sont d'abord les chefferies des hommes. Et je pense qu'il est tout à fait normal que, lorsque une forte concentration d'une communauté se retrouve quelque part, qu'il y ait déplacement d'une chefferie, et ils sont donc libres de s'organiser en chefferie. Et je crois qu'il est tout à fait légitime pour des communautés diasporiques, c'est-à-dire des communautés qui sont dispersées dans l'espace, qui, lorsqu'elles se retrouvent à un endroit, elles sont tout à fait libres de s'organiser en chefferie, ou alors de déplacer leur organisation politique traditionnelle vers leur nouveau lieu de résidence. Mais le problème se pose parce que les populations, ou bien les espaces qui accueillent, qui hébergent ces nouvelles populations-là, n'acceptent pas qu'elles puissent s'organiser ainsi sur leur terre. Et moi, je dirais sur cette question-là que, lorsque vous acceptez de donner, d'offrir l'hospitalité aux gens, il faudrait que cette hospitalité-là soit entière. Vous ouvrez l'espace, et vous acceptez également que ces populations-là s'organisent selon leur convenance. Et j'ajouterais que ce n'est pas une spécificité camerounaise. Vous verrez qu'en Europe, les Maliens, les Sénégalais et même les Arabes transportent leur organisation traditionnelle où, partout où ils se trouvent. Et je crois que c'est un principe phare en anthropologie. On dit que les hommes voyagent avec leur culture. Mais est-ce que là, ce n'est pas le chef de la communauté ? Est-ce que là, il ne faut pas parler d'une communauté, pas du chef traditionnel ? Oui, le chef de la communauté, mais la chefferie, c'est une chefferie des hommes, les hommes qui sont majoritairement, qui occupent majoritairement un espace. Donc je crois qu'il ne faudrait pas avoir peur des mots. Lorsque vous avez occupé majoritairement un espace, cet espace-là devient le vôtre. Et vous pouvez donc être le chef de tous les membres de cette communauté-là. parce qu'il faut également le dire, le chef traditionnel, dans certaines localités, la chefferie traditionnelle joue le rôle de palais de justice. Il règle les problèmes. Et quelles que soient vos origines, si vous appartenez à cette communauté et qu'il vous arrive de faire face à un problème, je crois que vous irez voir ce chef-là, vous irez vous plaindre chez le chef, etc. Donc je crois que c'est le chef de ce lieu et de toutes les personnes qui s'y trouvent. Est-ce qu'ici, il ne faut pas un peu questionner la constitution ? Parce que si en tant que Camerounais, on a le droit d'aller venir, de s'installer partout, est-ce que moi, je peux me lever, je m'en vais à Garrois, je deviens chef là-bas ? Oui, ça existe. Et vous ferez que, historiquement, les peuples n'ont pas toujours occupé les mêmes espaces tout le temps. Et vous verrez que les gens qui commandent viennent toujours d'ailleurs. Je vais vous recommander une référence, un ouvrage, Jeanne-Françoise Vincent. Le pouvoir et le sacré chez les Hadjeraïs du Tchad. Dans cet ouvrage très intéressant, elle parle des gens de la terre et des gens du pouvoir. Les hommes du pouvoir viennent toujours d'ailleurs. Historiquement, cela a été prouvé. Si vous prenez la chefferie Ticard, aucune chefferie, aucun chef Ticard n'est originaire de la chefferie où elle a été investie. Une charéienne n'a jamais été originaire de Foumban. Une charéienne est venue de Bankim dans un exode avec son frère René qui s'appelait Mbé et avec sa soeur qui s'appelait Ngonso, qui est allé fonder la chefferie Ticard de Bansò, c'est-à-dire dans le Boudivision, en zone anglophone. Elle était la petite sœur d'une charéienne qui allait fonder la chefferie Ticard de Foumban. Et on peut multiplier des exemples à suffisance. Si vous prenez une ville comme Yaoundé, vous verrez par exemple que les éwondos qui y sont aujourd'hui n'ont pas été les premiers occupants. Les bassas les ont précédés à Yaoundé. Vous verrez par exemple, il y a des groupuscules là qui se sont éwonisées, si vous me permettez ce néologisme-là, c'est-à-dire qui ont été avalées par la culture éwondomée, qui ont un sang dans leurs gènes, qui ont les gènes bassas. Et vous verrez un quartier comme Simboc, Simboc Ayahonde, Simboc Sébassa, dont il y a des vestiges comme ça qui nous montrent qu'on n'est pas toujours, on n'est pas définitivement, je peux dire, sédentaires dans les espaces qu'on occupe. Peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, les peuples qui occupent les espaces aujourd'hui ne seront plus les mêmes peuples. Ils seront peut-être dominés ou bien envahis par d'autres peuples. Ça, c'est la dynamique des peuples et la dynamique des cultures. Mais j'ai quand même un souci. Il y a des... S'agissant de ces chefs-là, est-ce que quelqu'un, un chef qui a vécu peut-être longtemps, je vais prendre un exemple ici à Douala, il est originaire de l'Ouest, par exemple. Oui. Il vit longtemps ici. Pourquoi ? Ou alors, comment expliquer qu'à sa mort, l'inhumation se fasse à l'Ouest ? Pourquoi faire ce chemin-là, pourtant ? Je pourrais dire qu'il a toute sa vie à Douala. Oui. Vous posez une question qui est aussi vieille que le monde. En supposant que vous êtes retient comme la plupart de vos téléspectateurs, vous verrez que en Égypte, en Égypte ou bien en Israël, dans l'exode que les Juifs ont effectué en Égypte, lorsque les patriarches mouraient, par exemple, le tout dernier, par Yaj Jacob, quand il mourait, il est mort alors que Joseph était premier ministre en Égypte. Et il a demandé à son fils d'aller l'entérer auprès de ses ancêtres, auprès de ses ancêtres, auprès de ses ancêtres. L'anthropologie, elle tient à l'essence même de l'autochtonie. On n'est pas autochtones partout. L'autochtonie, c'est quoi l'autochtonie ? C'est la filiation avec la terre. Vous êtes le frère d'une terre quelque part. C'est donc pour ça que certains choisissent d'aller retrouver cette terre-là qui va les accueillir. Mais cela n'exclut pas qu'on commande ailleurs. Et lorsque vous commandez ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'ougrois au sol. Ce n'est pas une lougrois au sol. Vous verrez par exemple chez les Njantis, les Njantis de Njitam, on est là dans l'Ombam et Kim. Les Tikars sont venus trouver les Njantis sur place. Et ce sont les Tikars qui sont les chefs de cet endroit-là. Mais ils payent un tribut à la communauté qui leur a offert l'hospitalité. Si vous allez à Bankim, ce sont les Tikars qui gouvernent là-bas qui ont le pouvoir temporel, on peut le dire ainsi. Mais ils ont trouvé sur place un peuple autochtone qu'on appelle les Kukimisok. Et ils payent un tribut à ce peuple-là. Donc je crois que c'est ce qui devrait être fait. Peut-être que les communautés hautes, c'est-à-dire celles qui accueillent les autres communautés, doivent peut-être revendiquer ou alors on doit leur donner quelque chose en échange symboliquement, en échange de l'hospitalité qu'elles offrent ces communautés-là. Alors, professeur, le problème commence à être récurrent. On a eu Douala, ici, à Bonabéry. On annonce d'autres mouvements dans le Mungo. Avec toujours ce problème, on ne veut pas du chef allogène. Est-ce que c'est un problème spécifique à la région du littoral ? Est-ce qu'on doit mettre le côté cosmopolite de cette région en avant ? Sinon, qu'est-ce qui fait problème exactement ? Ce qui fait problème, à mon avis, c'est le contexte. Le contexte qui fait problème. Vous savez, je vous ai dit, les revendications, les oppositions à l'érection des chefs, c'est un problème qui est aussi vieux que le monde, aussi vieux que le Cameroun. Donc, c'est une réalité empirique, mais qui, à un moment donné, n'était pas socialement visible. Vous comprenez un peu ? Une réalité empirique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a toujours existé, mais qui n'avait pas la même importance que ce qu'on lui connaît aujourd'hui. Si vous suivez l'actualité française, peut-être depuis les années 90, il y a eu ce qu'on a appelé en France l'affaire du foulard, le foulard islamiste. Ce foulard a toujours existé en France en tant que réalité empirique, mais socialement invisible. Et le foulard est devenu socialement visible. le jour où il y a eu un scandale dans une école où on demandait à une jeune musulmane de se décoiffer, d'enlever son foulard. Donc, c'est pratiquement la même chose que nous vivons ici et là et qui est amplifiée par le contexte sociopolitique. Donc, pour répondre directement à votre question, qu'est-ce qui fait problème ? C'est le contexte sociopolitique dans lequel nous vivons. Et qu'est-ce qui caractérise ce contexte sociopolitique ? C'est les questions d'alternance, c'est les questions de succession et surtout, c'est les questions de décentralisation. La décentralisation qui est annoncée, la décentralisation qui est postulée, où les questions d'espace, les questions de terre seront vraiment d'un enjeu majeur. Donc, je crois que tout est à ce niveau-là. Et quelles solutions préconisées dans ce cas ? Dans le cas de ces revendications-là ? Non, on ne va pas réinventer la roue, mais je crois que les créations des chefferies traditionnelles sont normées par les lois. Et les peuples sont tout à fait libres de s'organiser politiquement comme ils le souhaitent. Vous verrez par exemple, dans beaucoup de nos villes, pour revenir à l'exemple des populations de Grasseville qui sont maîtres dans cette façon de faire les foyers. Si vous allez à Yerouni, vous allez voir foyers Batcham, foyers Banjoun, ainsi de suite. Les autres communautés sont peut-être libres aussi de s'organiser, de s'organiser de la sorte. Lorsque vous vous retrouvez entre vous, vous reproduisez la culture qui est la vôtre, y compris politiquement. Pourquoi on ne demande pas aux gens de renoncer à leur croyance ? Pourquoi on ne demande pas aux gens ? La croyance étant un élément de la culture. Pourquoi on ne demande pas aux gens de renoncer à leur alimentation traditionnelle ? Vous voyez un peu, à Yerouni, où je passe le plus de temps, vous verrez, on prépare le tarot, on prépare le kati-kati, on prépare tout ce qui est un peu traditionnel, la vipère. On ne demande pas aux gens de renoncer à ça. Et je ne vois pas pourquoi on demanderait, on empêcherait à ce que les gens s'organisent politiquement, même si c'est, comment je peux dire, un transfert de leur organisation politique traditionnelle sous d'autres cieux. Alors, cette situation fait quand même ressortir de plus en plus certaines expressions autochtones, allogènes, tribus, ethnies. peut-être que l'enseignant que vous êtes va nous donner la définition en français facile de ces expressions-là. On va commencer peut-être par autochtones. En français facile, vraiment. Oui, autochtones, un autochtones, c'est un être humain qui est parenté à la terre, c'est-à-dire qui a pour frère ou qui a pour soeur ou pour père ou pour mère ou pour mère la terre. Et cela remonte à la mythologie grecque où on vous dira qu'un dieu en se masturbant a laissé tomber sa semence et puis sur la terre et elle a fégondé la terre et les hommes sont apparus. Vous voyez un peu ? Donc, l'autochtones ici, on va vous dire les bassas sont sortis de terre. Encore les Touba, ils sont sortis de terre. Donc, c'est des gens qui ont une filiation directe avec la terre. Mais on peut tolérer également d'autres définitions. La primo-sédentarisation est-à-dire les premiers à occuper un espace, c'est-à-dire les premiers à résider, à se sédentariser dans un espace. Et il y a également une autre définition qui voulait que, qui prolonge cette dernière, qui veut que lorsque vous occupez un espace, les espaces ne sont pas spirituellement vides. Les espaces sont toujours occupés des divinités. Et les premières populations à occuper ces espaces-là sont aussi les premières à nouer des alliances sacrificielles avec ces divinités-là. Et elles deviennent ainsi les seules intermédiaires entre tout ce qui viendront après et ces divinités. C'est pour cette raison que les guerres en Afrique n'étaient pas les guerres d'extermination. Lorsque vous trouvez des populations sur place, vous êtes tenus de les préserver pour garder le lien entre les divinités de cet espace-là. Vous verrez par exemple dans les chefferies des Grasse-Filles, les kingmakers ne sont pas des autochtones. Ils ne peuvent pas prétendre aux crônes. Donc certainement, ce sont les gens qui sont venus d'ailleurs. Donc il y a cette primauté de la sédentarisation. Il y a l'élément rituel qui vous confère le titre et il y a des conséquences si on prend une ville comme Yaoundé. Originellement, on va vous dire qu'il y avait sept dragons dans la ville de Yaoundé qui étaient en tropophages, qui avaient pour aliment de prédilection les êtres humains qu'ils mangeaient. Les bassas n'ont pas pu les dompter. Et c'est donc lorsque les Zéwondo sont arrivés qu'ils ont réussi à dompter ces sept dragons-là et ils ont trouvé un arrangement et cet arrangement là consistait à transformer ces dragons-là en collines. En collines. C'est pour ça qu'on vous dit Yaoundé, la ville aux sept collines pour leur enlever le principe d'en tropophagie. Et vous voyez donc que lorsque un peuple a ce pouvoir-là et on ne sait pas il peut lui arriver un jour de le revitaliser ou alors de réveiller ces dragons-là et ils seront donc dangereux pour eux. Bon, ici à Douala nous sommes à Douala et ici chez vous si c'est les Sawa qui méclisent le secret de l'eau il peut arriver s'ils ne sont plus là et que les dieux des eaux se fâchent Douala peut être englouté par les eaux il faudrait donc qu'il y ait un peuple pour dire donc vraiment vos enfants sont encore là ainsi de suite donc voilà en ce moment les pluies etc. donc l'autochtonie c'est un peu ça ceux qui ont le pouvoir ceux qui ont la filiation avec la terre ceux qui ont été plus ou moins les premiers à occuper cette terre-là mais professeur est-ce qu'ici ça ne remet pas quand même en question cette affaire de chefferie si il faut maîtriser il faut avoir une connexion avec la terre les divinités autres est-ce que finalement quand on doit être chef il ne faut pas maîtriser également ces traditions non, non dans aucune chefferie le chef n'est nos organisations politiques sont polyarchiques c'est-à-dire des organisations politiques où le pouvoir est partagé le chef n'est pas celui-là qui a tout le pouvoir il y a des instances ou bien des individus qui détiennent certaines forces et le chef n'est là que pour coordonner par exemple dans les chefferies des grâces il y a ce qu'on appelle le goûteur c'est-à-dire qu'avant que le chef ne mange c'est lui qui mange avant que le chef n'aille avec une femme c'est lui qui doit lui dire que non, cette femme-là elle est bonne pour vous avant que le chef n'occupe un siège c'est lui qui c'est lui qui s'asseoir d'abord pour se rassurer que le siège n'est pas le siège n'est pas piégé et généralement ce goûteur-là il est spirituellement ou mystiquement pour que vos téléspectateurs ne comprennent plus fort que plus fort que le chef voilà d'accord c'était une parenthèse on continue avec halogène bon halogène en fait le terme consacré le terme approprié c'est alloctone c'est-à-dire par opposition à autochtone à autochtone donc c'est vraiment quelqu'un qui vient qui vient d'ailleurs c'est un étranger qui est venu occuper des terres mais surtout en trouvant les autochtones sur place ou un peu il y a donc cette précédence là quelqu'un qui vient occuper un espace en trouvant déjà les les autochtones les autochtones sur place est-ce que finalement on ne peut pas comment je vais expliquer ça un halogène former des autochtones je veux je m'explique c'est-à-dire un halogène on arrive dans une région on s'installe les enfants qui naissent là est-ce qu'ils sont des autochtones non ils ne peuvent pas être autochtones ils ne peuvent pas être autochtones si vous naissez quelque part vous ne pouvez pas être vous ne pouvez pas être autochtones c'est pas c'est pas possible et il y a un terme bon dans la littérature des sciences sociales la sociologie qu'on appelle le droit au sol d'accord vous comprenez un peu le droit au sol et c'est donc ce droit là et vous savez chacun est autochtones quelque part vous comprenez un peu mais certains choisissent par exemple de se disperser comme la diaspora juive et tout ça il y a donc cet attachement là on est toujours autochtones quelque part et on ne peut pas être autochtones à deux endroits différents d'accord avec le sentiment on a toujours envie de rentrer chez soi oui de rentrer chez soi d'accord parlons de l'ethnie à présent oui ethnie vous savez l'ethnie d'abord c'est un terme grec ethnos qui veut dire peuple mais vous me direz qu'en grec le peuple c'est aussi démos dont les grecs avaient deux mots pour désigner le peuple il y avait donc ethnos et démos démos c'était le peuple qui vivait dans les cités dans les villes c'est à dire ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme étant les citadins les citadins ça c'était le démos et le ethnos c'était les peuples qui vivaient bon le pluriel c'était ethné singulier ethnos pluriel ethné le ethnos était donc le peuple qui vivait à la périphérie de la de la de la civilisation qu'on peut considérer aujourd'hui comme étant les villageois les broussards les campagnards c'est donc pour ça que lorsque les blancs ont créé une société qui devait étudier les peuples arriérés ils ont donné le nom à cette science là d'ethnologie c'est à dire l'étude des peuples arriérés bon ethnie il y a également des termes qui lui sont semblables et qui ne sont pas tout à fait éclangés à la thématique de ce jour l'ethnicité l'ethnicisme l'ethnicité la prefixation en T confère la partenance c'est à dire la partenance à une ethnie et chacun de nous a une ethnicité c'est à dire une appartenance à une ethnie c'est comme la nationalité vous appartenez à une à une nation vous comprenez un peu c'est juste l'appartenance maintenant l'ethnicisme c'est là que la chrétienté j'ai oublié la chrétienté l'appartenance à à la religion chrétienne mais maintenant le christianisme il y a l'islam l'islamisme maintenant l'ethnicisme c'est quoi l'ethnicisme c'est la centration de son ethnie et la périphérisation de l'ethnie des autres en français facile c'est que vous prenez votre ethnie là vous la mettez au centre de votre vie de tout quand il faut donner à manger c'est l'ethnie c'est votre ethnie quand il faut rétribuer je ne porte pas de jugement j'ai décrit vous vous prononcez moi j'ai décrit seulement le phénomène donc la centration de soi et la périphérisation des autres vous vous mettez au centre vous mettez votre ethnie au centre et vous mettez les autres à la périphérie le nationalisme c'est un peu ça et ça devient l'amour excessif le gros plein d'amour que vous avez pour votre ethnie ethnicisme et qui peut frustrer les autres et nationalisme le trop plein d'amour c'est à dire vous mettez votre nation au centre de tout à la périphérie islamisme cette galaxie des ismes et je crois que c'est des termes que vos téléspectateurs peuvent comprendre et nous avons donc la même compréhension de ces mots là ethnicité ethnie ethnicisme etc puisqu'on est dans les ismes est-ce que ça a un lien avec le tribalisme oui le tribalisme c'est la même chose tribalité appartenance à une à une cribu voilà tribalisme c'est à dire vous mettez votre cribu au centre et voilà c'était bon à savoir professeur alors est-ce que puisque vous dites là est-ce que c'est donc exagéré selon vous aujourd'hui est-ce que c'est nocif pour notre société aujourd'hui avec toutes ces notions là est-ce que je ne sais pas est-ce qu'il faut qu'est-ce qui peut justifier cela chacun pense que c'est cette tribu cette ethnie qui doit être au-devant de la scène je pense qu'il y a des enjeux des enjeux l'enjeu étant ce qu'on peut gagner ou perdre dans une entreprise il y a donc des enjeux économiques il y a des enjeux de survie il y a des enjeux politiques il y a des enjeux politiques mais par-dessus tout il y a l'ignorance si vous pouvez me donner quelques instants pour revenir sur les enjeux politiques vous verrez que l'ethnicisme intervient lorsqu'il est question soit de préserver soit de conquérir le pouvoir vous verrez un peu et c'est pas il n'y a pas une communauté au Cameroun qui est spécialement stigmatisée à ce propos et on a mené un certain nombre de recherches encore que ça saute aux yeux de tout le monde depuis que le Cameroun est indépendant il y a ce qu'on a appelé la guerre de tous contre un et de un contre eux contre tous vous verrez qu'à un moment donné à certains moments de notre histoire tous les autres peuples se liguent contre un ou deux à des fins de conquête ou de préservation de pouvoir au lendemain des indépendances l'aube des indépendances je crois qu'il y a les ressortissants de l'ouest et les bassas qui ont été fortement stigmatisés par tous les autres tous les autres groupes vous comprenez un peu et ça c'est pour ces deux groupes là il y a eu pendant les événements vraiment malheureux du 6 avril 84 les ressortissants nos compatriotes du grand nom qui avaient été mis placés sur le banc des accusés du fait justement des enjeux des enjeux de pouvoir et je crois que ce n'est un secret pour personne ce n'est un secret pour personne que depuis les années 90 depuis les années 90 et je crois que c'est un champ qui est suffisamment documenté les bêtis les boulots et les fins sont stigmatisés pour des questions de pouvoir sont vraiment stigmatisés et et je crois que cette stigmatisation cette stigmatisation là gagnerait peut-être en intensité si un jour il arrivait que le président de la république le président de l'IA quitte le pouvoir et que ce ne soit pas un bêtis qui se retrouve à la tête donc c'est une stigmatisation qui gagnera en intensité ça c'est pour des questions politiques mais il y a également des enjeux économiques des enjeux économiques qui font en sorte qu'une communauté soit mise sur le banc des accusés c'est-à-dire qu'elle soit ostracisée victime du tribalisme vous verrez par exemple nos compatriotes de la région de l'ouest la région administrative de l'ouest bon on dit qu'ils contrôlent tel ou tel pan de l'économie je crois que cela ne l'attire pas toujours la sympathie la sympathie des autres je vous vois rire mais je le dis comme ça c'est des choses qui se chuchoutent à l'oreille mais ce n'est pas un péché que de le dire mais avec des mots des mots doux des mots gentils il y a donc également des questions de survie vous comprenez un peu des questions de survie qui ravivent l'ethnicisme qui ravivent l'ethnicisme et la survie est liée à la gestion de la terre la survie est liée à la gestion de la terre vous savez que les peuples sont intimement liées identifiées à leur terre et ce n'est même pas un hasard si pour beaucoup de peuples le même nombre c'est à dire le toponyme correspond à l'ethnonyme c'est à dire le toponyme c'est le nom du lieu qui se confond au nom du groupe ethnique si on dit si je dis Bafoussam on ne sait pas si c'est l'espace physique Bafoussam ou alors si c'est le peuple Bafoussam si je dis Bafia je ne sais pas si c'est l'espace la ville de Bafia ou alors l'ethnie l'ethnie Bafia nous sommes ici à Douala bon Douala quand on dit Douala on ne sait pas est-ce que c'est le groupe ethnique ou alors est-ce que c'est la ville vous comprenez un peu ça fait donc quoi ça fait que cette confusion là cette relation symbiotique qui existe entre le peuple et la terre fait en sorte que si vous prenez au peuple la terre vous lui avez tout pris et vous le condamnez donc à une mort certaine ça fait que les questions des gestions des terres se confondent aux questions de survie et les peuples qui s'investissent dans les accaparements des terres peuvent donc être ostracisés stigmatisés stigmatisés donc moi je suis un éton je crois que peut-être que vous avez oublié de le dire je suis un ethnologue il faut aussi présenter les gens à partir de leur ethnie vous savez chez nous dans la Léquier on a des problèmes de terre ça fait qu'on se lance dans des conquêtes au-delà de la Léquier et ça ne nous ne nous attire pas toujours que des que des amitiés donc je vois donc vous comprenez vous avez posé la question qu'est-ce qui peut expliquer cela je vous ai donc dit il y a des enjeux politiques sur lesquels on est venu des enjeux économiques et surtout des enjeux de survie parce qu'il faut éviter de condamner certains peuples à la disparition à long terme du fait d'une appropriation exclusive de leur terre mais il y a également par-dessus tout l'ignorance dont j'ai parlé tout à l'heure parfois nous celui qu'on appelle l'ocre l'ignorance fait en sorte qu'on ne sache pas que cet autre là peut être notre frère donc ça fait que les questions d'ethnicité c'est-à-dire l'appartenance à une ethnie ne sont pas suffisamment bien clarifiées suffisamment bien circonscrites au point qu'on dit qu'est-ce qu'une ethnie à quelle ethnie appartenons-nous beaucoup de Camerounais ne sont pas capables de répondre à cette question-là mais on va revenir là-dessus tout à l'heure dans un instant est-ce que là est-ce que là vous pouvez donner une solution ou alors chacun devra comprendre qu'il n'y a pas lieu de faire prévaloir son ethnicité non je crois que la solution vous savez il y a une loi physique qu'on appelle entropie dit que le désordre est naturel à dire l'ogre l'ogre c'est pas l'ogre ne peut pas venir de lui-même on ne peut pas laisser comme ça donc il faudrait qu'il y ait une initiative une initiative soit des macrostructures soit des individus pour remettre les choses dans leur bon ogre et il y a donc une exigence de connaissance de compréhension il faut d'abord comprendre cette réalité-là il faut comprendre cette réalité-là et deuxièmement il y a une exigence de justice sociale parce que ce sont en règle générale il peut y avoir des exceptions sont les injustices structurelles ou non qui sont sources de de violence il faudrait que que certains peuples ne soient pas condamnés à la disparition par famine ou bien à la disparition par accaparement de ce qui leur est essentiel il faudrait qu'on s'assure que chacun comment je peux dire pour que vos téléspectateurs nous comprennent que chacun est pas dans la durée que chacun est pas dans la durée et une part dans le partage du gâteau national et qu'il y ait une sorte d'autodétermination qu'on laisse un minimum de liberté au peuple pour qu'il soit autodéterminé et pour qu'il puisse se gérer en interne donc voilà un peu des solutions macro mais qui peuvent être formalisées par un certain nombre d'études et de précisions est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas aussi un peu n'accentuent un peu ce problème là la venue des réseaux sociaux oui les réseaux sociaux accentuent le problème à un double niveau vous savez les réseaux sociaux sont un peu virtuels c'est-à-dire qu'ils traient une limite une limite entre les interactions les interactions les interactions physiques et vous savez bien que l'interaction même sans discours est capable de est capable de résoudre le problème maintenant les réseaux sociaux peuvent amplifier vous savez que je le dis un peu en tant que scientifique beaucoup d'informations qui circulent dans les réseaux sociaux y compris des images audiovisuelles peuvent être taxées de fake c'est-à-dire de faux et il y a donc cette absence de contrôle de ces réseaux-là qui fait en sorte que ceux qui peuvent ceux qui veulent décruire choisissent les mots les plus virulents sans qu'ils ne soient capables sans qu'ils ne soient capables d'être stoppés par qui que ce soit mais il faudrait peut-être que les décideurs ou bien les hommes de bonne volonté puissent également utiliser le bon côté de ces réseaux sociaux là et éduquer les acteurs sociaux à la distinction entre le bon grain et l'ivraie voilà alors certains accusent quand même le gouvernement tout à l'heure vous parliez de stigmatisation certains accusent le gouvernement d'accentuer ce problème d'allogénie et d'autoronie notamment avec le phénomène appelé équilibre régional c'est-à-dire qu'on met en avant finalement je ne sais pas si je dois dire ethnie et le mérite vient après oui voici ce que je peux dire à ce niveau j'en parle parce que vous êtes enseignant je suis enseignant et puis je l'ai documenté dans le pouvoir de l'ethnie il faut comprendre le fonctionnement de l'état il faut comprendre je ne sais pas si vous avez des enfants chez vous dans un état comme le nôtre il y a des régions qui ont été naturellement défavorisées naturellement défavorisées avant que la défaveur ne soit structurelle et on ne peut donc pas accepter de faire compétir tout ce monde là sur des bases égales parce que si on le fait la fonction publique l'administration et le pouvoir seront comment je peux dire la propriété d'une minorité d'une minorité je vous assure madame si on fait un concours est-ce que c'est différent aujourd'hui si on fait un concours sur lequel on ne va retenir les gens que sur la simple base du mérite je vous assure à l'échelle du Cameroun c'est maximum quatre ethnies qui vont se retrouver je m'abstiens vraiment de les cités comment allez-vous construire un état un état avec plurie-ethnique avec quatre ethnies ça va donc générer des frustrations et des tensions qui peuvent mettre en cause la construction de l'unité nationale la construction de l'état donc moi je crois que cette disposition là n'est valable que pour l'accès à la fonction publique et bien évidemment pour l'accès à certains postes électifs on n'a jamais demandé l'équilibre régional pour créer une société on n'a jamais demandé l'équilibre régional pour je ne sais pas acheter son taxi et tout ça donc c'est un champ qui est vraiment ouvert et vous savez que si le Cameroun devait aujourd'hui un pays développer un pays émergent comme on l'annonce vous verrez que la fonction publique sera de moins en moins intéressée par les acteurs publics parce que la richesse elle est créée par l'ailleurs de la fonction publique c'est à dire le privé je pense que moi je comprends l'intérêt de nos pères fondateurs d'avoir parce que c'est des décrets qui datent de 1975 le premier date de 1975 et le second date de juin 1942 et c'est une disposition que je peux comprendre vous avez évoqué à l'entame de votre propos le nombre de mes enfants moi je suis un chef de famille j'imagine que si vous avez des enfants à la maison vous ne pouvez pas exiger à vos enfants d'avoir les mêmes performances vous pouvez avoir un enfant qui est handicapé vous pouvez avoir un enfant qui est malade et vous n'allez pas leur dire de faire les mêmes travaux de faire les mêmes activités d'avoir le même rendement scolaire le bon parent c'est celui qui s'occupe des plus faibles et je crois que la représentation que moi je me fais de l'état ici c'est la représentation du parent est-ce que on ne devrait pas partir de ces problèmes là pour trouver des solutions je veux dire ça là c'est mettre en avant quand même la médiocrité est-ce qu'on ne peut pas trouver qu'est-ce qui fait problème est-ce que pourquoi ces régions ou alors ces ethnies ne peuvent pas être au niveau de ces autres et quand vous dites que naturellement défavorisé on explique ça je ne comprends pas oui je vais par exemple vous prendre un exemple si on prend une région comme la région de l'ouest vous savez que le département du Noun à lui tout seul est plus grand que tous les autres départements de la région de l'ouest vous comprenez un peu ça fait qu'il y a une forte concentration des gens et il y a un accès facile vous ne vous déplacez pas parce que pour aller d'une localité à l'ouest c'est une affaire de 30 minutes d'une heure de temps et tout ça si vous devez partir je prends l'ouest maintenant allons à l'est si vous devez partir de l'autre rive du Nyon à Ayos c'est-à-dire on est déjà à l'est pour arriver à Moulundou madame je ne sais pas vous voyez que naturellement les gens sont défavorisés vous comprenez un peu et on ne peut pas demander à tout le monde c'est un exemple pour vous montrer pour exprimer pour exprimer les injustes les défaveurs naturelles les défaveurs structurelles la nature elle-même défavorise ok est-ce que là il n'y a pas aussi ou alors peut-être pour sortir de cette partie-là trouver des solutions au phénomène tribalisme oui je crois qu'il y a une palette de solutions il y a une palette de solutions au niveau des textes normatifs je crois qu'on a même déjà pénalisé le tribalisme il y a un certain nombre d'organes la commission du bilinguisme du multiculturalisme etc mais je crois qu'au-delà de ces solutions institutionnelles il y a des solutions que nous pouvons encourager des solutions liées à la sociabilité vous comprenez un peu à la sociabilité et parmi ces solutions je crois qu'on a évoqué à un moment donné les mariages inter-ethniques les mariages inter-ethniques et il y a également ce qu'on a appelé la parenté de proximité c'est-à-dire vous devenez parent parce que vous avez vécu ensemble pendant longtemps si vous verrez par exemple les configurations de nos villes c'est des configurations ethniques des configurations ethniques et si les peuples dans le processus de sédentarisation si on ne prend que la sédentarisation urbaine si les peuples apprennent à aller habiter avec les autres cela leur donnerait l'occasion la possibilité de mieux connaître l'autre et de se rendre compte que finalement l'autre n'est pas aussi méchant l'autre n'est pas aussi mauvais qu'on le prétend je le dis vraiment parce que je l'ai vécu moi-même moi j'ai vécu à la carrière à Yaoundé pour ceux qui connaissent la carrière comme Kanaha Madagascar et tout ça Gros Bouquet Jean Vespèque tout ça donc j'ai pas ce genre de problème là je comprends mieux l'autre c'est pour ça que je vous parle c'est peut-être cela qui m'a donné inspiré pour aller faire l'anthropologie je comprends l'onomastique des grâces je comprends l'organisation politique je connais les mecs traditionnels si vous allez à Yaoundé Aïmana vous allez trouver un quartier qu'on appelle quartier anglophone c'est un quartier en plein coeur d'étudier et j'en parle parce que c'est le quartier de résidence de ma belle famille mes beaux parents donc ils connaissent les anglophones ils parlent leur langue ils mangent leur nourriture ils se connaissent mieux et ça fait que les problèmes que les autres connaissent eux ils ne les connaissent pas donc il y a une palette de solutions et je crois que la liste n'est pas exhaustive peut-être professeur il faudrait donc penser ou alors s'appuyer maintenant sur l'immigration d'où vient le peuple camerounais peut-être que c'est important qu'on sache d'où on vient oui c'est pour ça que je parlais pour pouvoir vivre ensemble c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'exigence de connaissance nous devons connaître nous connaître et puis connaître connaître l'autre vous savez le Cameroun est une mosaïque est une mosaïque de peuples mais le nombre de ces peuples-là et j'entends par peuples les ethnies ethnos le nombre de ces peuples-là n'est pas celui qu'on a postulé dans les ouvrages 250 environ 250 et je crois que je serais peut-être démonstratif là-dessus pour que premièrement lorsqu'on dit les Camerounais il y a 250 ethno-cameroon ce sont les linguistes qui ont donné ce chiffre-là ce ne sont pas des anthropos qui sont les spécialistes des ethnies et les linguistes ont pensé qu'à chaque parler à chaque langue correspondait une ethnie ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai du tout parce que les recherches que nous menons sur le terrain actuellement nous montrent que les peuples du Cameroun sont pour la plupart constitués pour la plupart des diasporas diasporas au sens de dispersion vous comprenez un peu et je peux vous prendre une palette d'exemples pour les discrets nous sommes ici à Douala et non loin de Douala il y a un peuple dans le Mungo l'arrondissement de Dibombare qu'on appelle les Pongo les Pongo sont les frais de même souches de même sang que les fonds de Dibombare parce que leur père leur insecte commun s'appelait Pongo Songo vous comprenez un peu Pongo et ils le savent tous donc si vous êtes un Pongo il vous est difficile d'épouser une fille une fille au fond et je le dis parce que vous pouvez le vérifier dès demain le sous-profet de Dibombare il s'appelle Ngo Ome Be Ngo Ome Be il est fond de Zoé Télé lorsqu'on l'installait à Dibombare les Pongo lui ont dit tu es notre fils tu es notre fils donc tu es chez nous vous voyez c'est des exemples concrets si vous prenez un peuple comme les Tinga les Tinga de Yaoundé à Yaoundé 2 là là où il y a le palais de congrès pour ceux qui connaissent bien la ville de Yaoundé c'est un peuple qu'on appelle Tinga le même peuple on le retrouve à l'ouest dans une chevrerie qu'on appelle Faux Tinga vous voyez un peu et à l'ouest quand on dit Faux c'est le chef Tinga c'est le chef de Tinga il y a des exemples comme cela il y a les Faux au sud on les retrouve dans le nord-ouest il y a les Faux dans la Mentum c'est une chevrerie qu'on appelle Faux et ça vous pouvez vérifier il y a une autre chevrerie qu'on appelle Beufan Beufan et quand je parle les petits mots complets c'est-à-dire quand on dit Beufan c'est-à-dire c'est les Faux vous comprenez un peu quand on dit Bafan Bafan c'est-à-dire ceux de Faux Bafan Bafan il y a les Bifan dans la Momo la Momo Division donc voilà des exemples il y a les les bâtis ici au centre on retrouve les bâtis à l'ouest si vous allez dans la Menua vous allez trouver une chevrerie Fongondeng Ngondeng Ngondeng ça sonne Bassa on dit Faux le chef de Fongondeng Faux Songwe Songwe c'est Bassa et là on est dans la Menua si on prend un peuple commun les 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 Bansois les Bansois pour ceux qui ne connaissent pas bien Bansois le richissime Foukou Foukou et Bansois les Bansois sont les frères des Bansois du nord d'ouest vous comprenez un peu et les Bansois eux-mêmes disent que leurs origines c'est dans les plaines du Nop vous comprenez il y a donc on peut citer des exemples des exemples la galaxie Tika la galaxie Tika si on vous dit Ngonso c'est-à-dire la femme qui a créé la chevrerie Banso du nord d'ouest et qui lui a même donné le nom c'est-à-dire en secte fondateur et éponyme elle était Tika elle était la sœur cadette d'un charéienne qui a fondé la chevrerie Tika de Foukou et les deux c'est-à-dire une charéienne et un gonsot étaient les cadets de Mbe qui est venu fonder les chevreries Tika de la région du Sang à savoir Njitam Ngambe Tika et Gonsot il y a donc ces filiations-là qui sont qui sont méconnues mais il existe quand même des vestiges comme ce que je viens de vous dire là qui ne sont pas exhaustivés ils ne sont pas exhaustivés qui nous montrent que vraiment il y a cette exigence d'ignorance qui fait en sorte qu'on ne sache pas que celui qu'on considère comme étant allogène ou bien l'autre n'est rien d'autre qu'une partie de nous-mêmes si vous prenez si vous prenez des peuples comme les Tchekani les Tchekani et là on est chez les Bafia ce sont les frères des Mbokani chez les Zetoun indiscutablement si vous prenez les Esseri chez les Bafia ce sont c'est la même souche que les Esseli les Esseli les Esseux les Esseux de Zouetélé les Esseux de Zouetélé et la même souche que les Ndoksen chez les Bafia moi je suis Zetoun et je sais très bien que les Bafia le savent également un Zetoun et Zélé ne peut pas épouser une fille Bafia Ndoksen donc il y a donc cette réalité anthropologique là qui est vraiment patent et à laquelle nous devons tous nous investir et ça fait donc que le nombre de 250 ethniques qui a été poursulés peut être revu à la baisse on ne va plus compter les Fang une ethnie les Bifang une autre ethnie les Bafang une ethnie donc on ne va plus dupliquer et ce nombre là sera donc substantiellement revu à la baisse on peut être à combien professeur ? je crois que c'est une hypothèse sur la base de ce que je viens de vous dire là il faudrait peut-être que des recherches soient menées approfondies sur ces questions là je peux déjà vous dire que quelques-uns de mes étudiants vont s'investir dans le cadre de leur DU c'est-à-dire les travaux universitaires les mémoires et les thèses sur ces questions là pour que dans les 5 ans qui viennent que ces champs là soient suffisamment documentés archivés pour ce qui est du Cameroun mais il est important professeur quand même de nous faire connaître ce côté là cet aspect là de nos réalités de nos vies oui il est important nous avons commencé nous avons commencé il y a Dika Akwa qui s'est investi qui s'est investi là dessus voilà une publication que vous avez parce que là vous avez la fraternité méconnue et en expliquant là on se rend compte que nous sommes nous pouvons aller plus loin parce que ça ce n'est que la consanguinité si on prend les éléments de la culture vous verrez que c'est encore beaucoup plus vrai que cela si on prend le vocabulaire le vocabulaire les noms justement vous parlez de lien de consanguinité la consanguinité et de co-culturalité oui la consanguinité c'est ce que je viens de vous dire là les scellés les scellés les endoxins et tout ça c'est des frais maintenant la co-culturalité ça veut dire que c'est la même culture on se partage la même culture comme les co-épouses se partagent le même époux je parle comme ça pour que les Camerounais quand on dit co-épouses ça donc comme les co-épouses se partagent le même époux vous verrez par exemple lors du festival des années de Dakar en 1966 il y a eu un certain nombre de danses qui ont été choisies dans le grass field parmi ces danses là il y avait à samba il faut comprenez un peu il y avait à samba il y avait samba mais quand je dis à samba le bétis comprend ce que ça veut dire quand je dis samba le bétis comprend également ce que ça veut dire il y avait une autre danse qu'on appelait njan ce sont les danses du nord de l'ouest c'est-à-dire l'ouest et le nord-ouest administratif njan vous comprenez un peu quand je dis njan peut-être mais quand je dis menjan vous comprenez un peu le bétis comprend le menjan c'est le syllophone c'est le syllophone c'est la même chose quand ça c'est pour ce qui est des 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 musiques de l'art si on prend les noms si on prend les noms si on dit à tanga on ne sait pas si c'est bamleke si c'est anglophone entre guillemets si c'est bétis parce que l'actuel ministre de l'administration territoriale s'appelle à tanga et puis il est du nord-ouest l'archevêque de Berthois s'appelle également à tanga il est bétis si on prend tabi vous avez akbo tabi notre illustre collègue qui est décédé malheureusement il était du sud-ouest si vous prenez tabi manga voilà nji bon tout le monde connait que frundi atangandi nji samba etc et tout et tout donc vous voyez les noms comme cela si on prend zoa on a les zoa ici on a les zoa jusqu'à l'extrême non le footballeur de l'équipe nationale Jacques Soa donc il y a cette palette ce faisceau de 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 en sorte qu'on peut prendre la symbolique numérale le chiffre 7 qu'on retrouve chez vous le chiffre 9 etc dans toutes les cultures mais je voudrais quand même que vous me permettiez que vous m'accordiez d'illustrer ce dernier exemple sur les cosmogonies parce que c'est un exemple qui va nous permettre d'illustrer davantage la co-culturalité les cosmogonies c'est le discours que le peuple crée pour expliquer l'origine du monde de l'univers etc au Cameroun les peuples beaucoup de peuples disent que le monde dérive de l'oeuf ça peut être l'oeuf de cuivre comme chez les bêtis ça peut être l'oeuf de serpent ça peut être l'oeuf de crapaud d'autres disent que le monde dérive du serpent le python mythique d'autres disent que le monde dérive comme les peules le python les sawas vont dire que le monde dérive d'un mouvement d'un mouvement spiralé c'est la même chose madame c'est la même chose l'oeuf le python et la spirale tout simplement parce que ça correspond à ce qu'on appelle la rotondité le caractère de ce qui est rond ou voïde ou spiralé et la figure parfaite de la rotondité c'est le cercle vous comprenez un peu si je vous dis quel est le nombre de degrés total d'un cercle que vous me direz vous c'est 360 oui 360 degrés la réduction théosophique de 360 c'est à dire 3 plus 6 plus 0 ça vous fait 9 ça fait 9 bon la moitié d'un cercle c'est combien le nombre de degrés total 180 et 1 plus 8 plus 0 ça fait 9 et le quart d'un cercle c'est combien 90 ça fait 9 le huitième d'un cercle c'est combien c'est 45 4 plus 5 ça fait toujours 9 on peut aller plus loin le 16ème c'est 22,5 2 plus 2 plus 5 ça fait 9 vous comprenez un peu ça veut dire quoi concrètement lorsque le petit dit le cercle c'est 9 c'est bien cela lorsque l'autre va dire le serpent le peuple va dire le serpent c'est à dire c'est les sinusoïdes une sinusoïde c'est une courbure qui peut correspondre soit à un demi-cercle soit à un quart donc ce sera toujours 9 et lorsque le ngala douala va dire le mouvement la spirale la spirale n'est rien d'autre qu'une série de cercles concentrés donc une série de 9 donc je ne sais pas si c'est suffisamment élaboré mais il existe un faisceau de preuves un faisceau de preuves qui m'amène à dire à affirmer que les Camerounais ont la même culture c'est ce que j'appelle co-culturalité et ils ont pour la plupart les mêmes ils ont pour la plupart les mêmes les mêmes origines comment faire ressortir le pouvoir de cette co-culturalité le pouvoir c'est qu'il faut d'abord faire l'inventaire de la co-culturalité il faut faire l'inventaire de la co-culturalité et communiquer suffisamment là-dessus c'est pour ça que je vous remercie de cette occasion que vous nous donnez d'échanger sur ces questions-là la petite expérience que j'ai à mon niveau c'est que chaque fois que j'ai eu à communiquer sur ces questions-là ça a attiré l'attention de nos compatriotes et de ceux qui ne sont même pas nos compatriotes pour se rendre compte du faisceau des faisceaux des liens qui nous initient aujourd'hui je crois qu'il faudrait davantage attirer l'attention de nos contemporains parce que c'est le chemin vers lequel les peuples s'investissent si nous ne le faisons pour aujourd'hui nos enfants le feront plus tard exactement comme les Américains les Noirs Américains le font pour leurs origines exactement comme les Camericans c'est-à-dire les Camerounais Américains le font pour leurs origines et je crois que les tests que je suis en train de défendre ici peuvent être confrontés aux tests ADN vous savez qu'il en existe déjà vous faites des tests ADN aujourd'hui plusieurs Américains parmi les plus illustres peuvent vous dire qu'ils sont savoir qu'ils sont TICA ou bien qu'ils sont des Grasseville avec la précision des tests ADN justement il y a un vaste mouvement de ce côté-là pour trouver les origines africaines est-ce que finalement professeur ce brassage-là ne va pas j'ai envie de dire nous mener vers la disparition de l'ethnie non 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 parce que la question que vous posez s'est posée aux Etats-Unis il y a de cela quatre siècles il y a eu une théorie qui avait été élaborée à l'époque on appelait la théorie du melting pot du melting pot théorie selon laquelle le brassage des populations va contribuer à éroder à éroder la diversité vous voyez qu'aujourd'hui aux Etats-Unis il y a des noix qui sont plus black c'est-à-dire au niveau de la pigmentation de la peau que vous et moi ça veut dire que ce brassage n'a pas eu lieu les identités sont très fortes et les identités n'ont pas commencé à naître au Cameroun lorsque vous allez en Europe lorsque vous allez en Asie millénaire et même en Asie vous verrez que il y a des identités qui sont plusieurs fois millénaires il y a une expression en français qu'on appelle le sang bleu il est d'un sang bleu comprenez un peu c'est une expression qui signifie tout simplement qui est vous avez le sang pur la pureté étant le degré de proximité avec la souche comprenez un peu donc je crois que c'est un peu ça nous ne devons pas réinventer la roue là-dessus la roue est déjà créée nous n'avons qu'à l'utiliser essayer de faire comme ça se fait un peu partout d'ailleurs mais aujourd'hui quand même avec j'ai envie de dire les mariages les enfants qui sont issus qui sont vraiment un véritable melting pot est-ce qu'en moment le melting pot c'est-à-dire que vous posez deux problèmes vous posez deux problèmes le problème de l'appartenance à un groupe ne peut pas changer vous comprenez un peu parce que l'appartenance à un groupe obéit à d'autres fondements à d'autres critères on parle d'une double reconnaissance double reconnaissance et pour ce qui est par exemple du cas des peuples du Cameroun l'appartenance à un groupe obéit à deux types de filiation il y a ce qu'on appelle la filiation par cri linéaire et il y a ce qu'on appelle la filiation ma cri linéaire la filiation par cri linéaire étant la filiation qui lit c'est-à-dire au sens des lectures qui lit la parenté du côté du père et ça fait donc que lorsque vous faites des enfants avec une femme ces enfants sont exclusivement les enfants du père ou exclusivement les enfants de la mère en vertu de la filiation par cri linéaire donc ça ne peut pas gommer les identités ça ne peut pas gommer les appartenances mais est-ce que là il n'y a pas quand même je veux dire un enfant né d'un douala ou alors d'un bassa et d'un bamileke à la fin on l'appelle quoi ? il est bassa parce que son père ? oui il est bassa parce que son père est bassa en vertu de la filiation par cri linéaire est-ce que s'il ne peut pas vivre à l'ouest par exemple il va pas il va prendre ce côté là est-ce qu'il je veux dire non est-ce qu'on n'est pas en train d'édulcorer est-ce qu'on ne veut pas repousser aussi quand même d'autres non c'est-à-dire l'appartenance à un groupe vous pouvez appartenir à un groupe et ne pas partager la culture de ce groupe là vous comprenez un peu vous pouvez et j'imagine que cela existe également dans vos familles où vous avez des enfants qui sont vos enfants mais qui ne parlent pas votre langue parce que la langue est un élément de la culture qui ne s'habille pas comme les membres de votre culture qui ne mange même pas les aliments de votre culture ça veut dire que culturellement ils ne sont pas de votre ressort mais ils appartiennent à votre identité donc c'est deux sortes de choses différentes le premier c'est la culture après moi je parle le français aujourd'hui je m'habille je suis en veste mais je ne suis pas un français je suis un Camerounais je suis un Éton c'est un peu ça voilà alors est-ce que finalement on peut comprendre on peut se dire que l'ethnie comment je vais dire ça aujourd'hui l'ethnie les ethnies ne sont pas nées là où elles sont installées oui les ethnies ne sont pas forcément nées là où elles sont installées et dans l'histoire des peuples les ethnies c'est-à-dire les groupes les peuples sont appelés à voyager à migrer vous comprenez un peu la configuration ethnique que nous avons aujourd'hui ne sera pas forcément la même dans 10 ans dans 20 ans elle va nécessairement changer mais les appartenances elles ne vont pas changer ne vont pas ne vont pas changer le problème n'est pas tant celui d'éroder de faire disparaître les ethnies le problème c'est d'accepter de créer une communauté de vie où l'ethnie où l'ethnicité sera acceptée ou l'ethnicité sera acceptée et l'ethnicisme banni ou se classiser c'est ça l'enjeu de notre de notre communauté et cela me ramène à un autre argument que j'ai éludé tout à l'heure là l'argument de l'autre diviseur vous comprenez un peu l'ethnologie de la première était une ethnologie centrifuge dont une ethnologie qui était de nature à disperser les populations à créer les clivages cela ne s'est pas seulement produit ici chez nous au Cameroun on a vu l'exemple très malheureux très malheureux du Rwanda où on a opposé des communautés aujourd'hui si vous suivez l'actualité politique dans des pays frères comme le Zimbabwe comme la Côte d'Ivoire vous verrez que les affrontements ethniques les affrontements politiques les affrontements économiques ne sont rien d'autre que des affrontements ethniques déguisés parce que c'est une anthropologie une ethnologie qui était une ethnologie de la division aujourd'hui heureusement il y a un mouvement qui est en train de naître qui consiste à prendre le compte de pied de ce courant là créer donc une élogie non pas sacrifuge mais sanctipède une ethnologie qui est de nature à unir les peuples à mettre en relief à mettre en perspective les liens de parenté les liens de consanguinité une ethnologie qui est de nature à monter l'autre sous un jour meilleur de donner envie que nous nous rapprochions de cet autre là et là il faut connaître l'autre il faut s'approcher de lui il faut vivre avec l'autre il ne faut pas entendre dire enfin entendre dire ce qu'on dit de l'autre il faut faire l'expérience de l'autre et cette expérience cela ne se fait pas dans les réseaux sociaux cette expérience cela se fait dans la vie réelle dans les échanges dans le cosmopolitisme dans le voisinage dans le voisinage l'ethnicité n'est pas nécessairement une mauvaise chose si toutes les fleurs d'un bouquet l'ethnicité n'est pas du tout une mauvaise chose l'ethnicité c'est à dire l'appartenance à une ethnie nous devons tout faire pour préserver la différence pour préserver la différence je prenais la métaphore du bouquet de fleurs tout à l'heure là si le bouquet de fleurs n'était constitué que d'une seule fleur il n'en serait pas un c'est la variabilité et les cultures existent d'être diverses d'être plurielles apprenons à vivre avec l'autre sauf que la fraternité et la consanguinité ne sont pas un gage de paix ne sont pas un gage de paix c'est pour cette raison que le mot fracricide existe c'est à dire le meurtre du frère les fracricides nous les connaissons suffisamment depuis la Bible c'est que les Camerounais lisent la Bible le premier crime de l'humanité était un fracricide un fracricide il en existe suffisamment mais sauf que que la différence quand une fois que nous savons que nous sommes frères et sœurs que la différence ou la postulation de la différence ne soit plus une raison qu'on brandit pour faire la guerre vous comprenez un peu qu'on ne dise pas on lui fait la guerre parce qu'il n'est pas l'un des nôtres donc je crois que nous en ce qui nous concerne c'est à dire dans la recherche et dans l'enseignement nous mettons à la disposition du public et des masses médias des informations des données qui permettent de rendre compte de ce que nous sommes des frères et nous sommes des sœurs expliquez-nous qu'est-ce que c'est que l'ethnocratie l'ethnocratie c'est une construction ethnos groupe kratos krati le pouvoir c'est le pouvoir de l'ethnie et ça c'est le titre de mon tout premier ouvrage mon tout premier livre en 2011 et où je me suis rendu compte que ce pouvoir existait dans dans notre dans notre vie ici au Cameroun c'est à dire que le pouvoir c'est quoi c'est la capacité de faire ou de faire faire l'ethnie nous fait des choses l'ethnie nous fait faire des choses l'ethnie nous pousse à occuper les mêmes espaces c'est pour ça que vous verrez dans les villes il y a une sédentarisation urbaine à Yaoundé si vous me donnez le nom d'un quartier je suis sûr peut-être à 70% de vous donner la composante sociologique de ce quartier là vous verrez que les revendications politiques sont ethnicisées mémorandum du grand nord mémorandum du grand sud mémorandum de la Cam voilà donc vous voyez un peu donc c'est tout cela si vous prenez la presse la presse madame ce pouvoir là existe également au niveau de la presse au niveau de la presse regardez les noms des organes de presse coulmveleux ouest éco la tribune de l'est l'ége du sahel etc donc il y a donc au niveau de la nominalisation même des organes de presse il y a donc cette forte préhance du pouvoir du pouvoir de l'ethnie il y a le traitement de l'information là je pars plus d'heure j'évite de citer les noms des organes de presse qui dont les lignes éditoriales se confondent à la défense des intérêts des ethnies vous comprenez un peu c'est ça qu'on appelle le pouvoir de l'ethnie et ce pouvoir existe même dans les églises vous voyez ce qui se passe à l'EEC où vraiment c'est des groupes ethniques qui s'affrontent par pasteurs interposés à Yaoundé vous avez vu et aucune église n'est exonérée de cela et je parle de l'église catholique romaine mon église depuis la mort de Jean Zoua Mgr Woking vous avez vu ce qui s'était passé avec des marches vous avez vu ce qui s'était passé avec Mgr Mgr Thoyer Bacot etc etc donc c'est ça le pouvoir de l'ethnie la capacité de l'ethnie à faire ou à faire à faire si vous allez dans certains ministères maintenant vous verrez que la langue officielle cesse d'être l'anglais ou le français la langue officielle du ministère c'est la langue du chef du département de ce ministère donc c'est ça le pouvoir le pouvoir de l'ethnie c'est ce pouvoir qui fait en sorte que lorsque vous créez une entreprise même si c'est une entreprise privée à l'intérieur de cette entreprise c'est les membres de la famille c'est le népotisme la langue donc voilà des éléments concrets des éléments concrets qui sont expressifs de ce pouvoir de l'ethnie là l'ethnie nous pousse à faire des choses l'ethnie nous pousse même aujourd'hui à faire la guerre mais la question que je me suis posée c'est quelle ethnie quelle ethnie en réalité c'est une ethnie falsifiée une ethnie construite sur de fausses bases parce que ceux qui parlent de l'ethnie aujourd'hui n'en sont pas qualifiés ce sont les ethnologues qui doivent parler de l'ethnie vous dites voici ce que nous entendons par ethnie l'ethnie n'est pas les membres du lieu où vous êtes né l'ethnie n'est pas les membres les personnes qui parlent la même langue la même langue que vous l'ethnie c'est ce que nous écrivons dans des ouvrages ça fait aujourd'hui que nos ethnies il faudra peut-être que chacun de nous se lance à la recherche de ces frais éloignés par l'histoire par les migrations par les guerres par les migrations je crois que vous peut-être que nous allons y revenir vous ce que vous devez faire en tant qu'organe de presse puissant c'est peut-être de commencer à construire des rencontres des diasporas rencontres des diasporas que les les dons du Cameroun entier ceux qui sont à l'est ceux qui sont au sud ceux qui sont au centre ceux qui sont au nord-ouest créent une instance de socialité les bangantés j'ai oublié de dire parce que c'est un exemple que j'aime bien citer les bangantés le savoir de l'ouest oui leur ancêtre fondateur s'appelait Kembedi c'est documenté c'est dans le livre Kembedi il était voilà il était sawa que des peuples comme cela essaient un peu de se lancer à la recherche de leurs frères qu'ils ne qu'ils ne connaissent pas mais est-ce que ça veut dire que parce que effectivement à l'ouest on a des des spécificités parce que quand on parle de banganté à l'ouest on va dire ce sont les sawas de l'ouest parce que leur comportement est un peu similaire à ceux aux sawas ou alors les baffins on va dire ce sont les bassas de l'ouest est-ce que cela vient donc de j'ai envie de dire depuis le fond ou alors c'est juste parce que les comportements je vous disais tout à l'heure que les peuples même si cela a déjà pris du temps les peuples voyagent avec leur leur culture et il y a ce qu'on appelle en anthropologie et c'est d'ailleurs ça fait l'objet de toute une école qu'on a appelée l'école culture et personnalité il y a donc à l'intérieur de cette école ce qu'on appelle la personnalité de base et c'est une personnalité permanente et j'imagine donc sur cette base là que étant sawas ils ont donc transporté ils ont donc transporté la personnalité de base sawas vers les lieux dans des lieux qu'ils occupent qu'ils occupent aujourd'hui et pour dire que ce que la quotidienité donne à voir ce que ce qui est formulé par le langage peut avoir un fondement un fondement scientifique tout simplement pour expliquer la réalité selon laquelle les les représentations les mots qu'on choisit pour désigner les étiquettes qu'on donne aux autres peuvent avoir un fondement un fondement scientifique nous pouvons donc les considérer comme étant des hypothèses qui plus tard pourront être confirmées ou infirmées par des recherches beaucoup plus élaborées alors professeur notre multitude d'ethnies est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer cela comme un avantage ou un inconvénient au regard un peu de l'actualité de tout ce qui se passe en ce moment je pense que c'est un avantage c'est un avantage parce que chacune des ethnies qui structure notre communauté la communauté la nation camerounaise a quelque chose de spécifique quelque chose de spécifique qui peut profiter à l'ensemble de la communauté nationale je vais vous prendre des exemples si vous voulez faire des travaux difficiles vous comprenez un peu là où les travaux champectes peut-être casser les pierres construire des maisons et tout ça vous dans beaucoup de communautés on va prendre nos compatriotes du nord-ouest si vous voulez dans les champs de chez nous dans les champs du sud c'est eux qui ont investi les champs donc ils ont cette force là cet atout là qui permet d'aider les gens dans la récolte de la tomate au sud dans la production avicole dans les travaux des chantiers la construction etc vous n'allez pas me dire que c'est un désavantage si vous voulez manger de la bonne nourriture ou écouter de la bonne musique vous venez à Douala on va vous faire je ne sais pas on va vous faire le 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 si vous voulez connecter la culture l'expression l'expression dans ses arcanes on va vous dire vous verrez cela aller à l'ouest moi j'ai vu il y a cela quelques jours une vidéo où un monsieur utilise sa main comme spatule oui avec une marmite au feu avec une marmite une marmite au feu vous voyez dans de l'huile voilà chez les petits il y a ce qu'on appelle le ngang à Ousa à dire la magie des Ousa à dire si quelqu'un vous a offensé si quelqu'un est venu voler votre objet vous allez donc chez les Ousa c'est là-bas que vous irez le punir c'est eux qui ont cette prouesse là cette qualité ouais un peu si cette diversité là s'en va ce sera nécessairement une faiblesse donc pour dire quoi pour dire que nous devons identifier les points forts de chacune de nos communautés et puis les mettre au profit de la collectivité tout simplement et je crois que ce serait un avantage pour tout le monde et je veux vous dire chez beaucoup de nos compatriotes lorsque vous voulez faire une affaire sérieuse lorsque vous voulez faire le commerce vous pouvez avoir de l'argent mais sans savoir l'eau fructifier sans savoir le gérer vous prenez un compatriote vous vous associez à un compatriote de la région des Grasseville et le business le business marge on peut le dire dans beaucoup de domaines vous avez vu la filiation la proximité la connivence qu'il y a entre les bassas et le football vous voyez un peu si on n'avait pas les bassas on n'aurait pas gagné toutes ces toutes ces coupes d'Afrique on ne serait pas aussi connus dans le domaine du football que nous le sommes aujourd'hui parce qu'on n'aurait pas Mila on n'aurait pas Samuel Eto on n'aurait pas Joseph-Antoine Bell on n'aurait pas Patrick Beaumont on n'aurait pas Sombana vous vous imaginez si on n'avait pas eu tous ces gens là on ne serait pas aussi connus que nous le sommes aujourd'hui et on les connait à l'étranger non pas comme Bassa mais comme les Camerounais mais est-ce que professeur est-ce que cela a un lien anthropologique je veux dire si vous voulez faire du commerce on va vous dire aller à l'ouest vous voulez comme vous l'avez dit jouer au football on va vous dire regarder plutôt de ce côté est-ce que c'est un lien anthropologique oui c'est-à-dire qu'il y a un lien anthropologique un lien culturel enfin il y en a plusieurs mais celui que je veux mettre en exéc ici là c'est celui qu'on appelle enfin il se rapporte à une théorie en anthropologie qu'on appelle l'écologie culturelle vous comprenez un peu l'environnement physique façonne ou explique les comportements humains vous verrez par exemple que les peuples qui vivent dans des zones arides dans des zones qui n'ont pas beaucoup de ressources sont des peuples qui ont une capacité de résilience très forte sont des peuples qui ont une tendance à l'accumulation et c'est pour ça que ces peuples-là ont inventé le grenier vous comprenez un peu pourquoi ? parce qu'ils ont la peur du lendemain culturellement ils ont la peur du lendemain mais si vous êtes un peuple qui vit dans l'eau qui aura qui est su d'avoir son poisson tous les jours il ne va pas créer le congélateur parce qu'il a un congélateur naturel si vous êtes su d'avoir votre comportement épique ou votre bipère derrière votre case je crois que la nature vous a déjà vous a déjà tout donné donc l'écologie explique ces comportements là d'accord voilà l'écologie culturelle l'écologie culturelle pas seulement l'écologie finalement je veux comprendre est-ce que autotone allogène ou alors de telle ethnie ou de telle autre est-ce que il y a nécessité d'avoir débat est-ce qu'il y a nécessité de s'inquiéter là-dessus autochtone et il faut de la réciprocité il faut de la réciprocité si je suis autochtone chez toi il faudrait que tu acceptes que je sois autochtone et il faut aussi ce qu'on peut appeler le gloire au sol que l'occupation foncière parce que tout est là dedans que l'occupation foncière ne s'assimile pas à une condamnation à mort vous comprenez un peu il faut l'état peut bien organiser cela même avec des quotas vous comprenez si lorsque l'occupation foncière devient synonyme de condamnation à mort nécessairement les peuples vont se révolter et les questions autochtone à l'octone deviennent des prétextes deviennent des prétextes donc s'il y a un maître mot que nous devons convoquer ici c'est celui de la justice et de l'équité la justice et de l'équité que nos cultures ancestrales nous enseignent concoupi également dans nos cultures ancestrales le droit au sol existait depuis il a toujours existé et que l'occupation du sol vous verrez s'il y a des départements il y a des départements et j'en parle parce que je l'ai vécu qui ont déjà été achetés à 50 60% peut-être par deux ou trois personnes vous comprenez un peu et c'est parfois des personnes que vous ne pouvez pas soupçonner c'est une condamnation à mort de ces peuples-là et je crois que l'étoile doit contrôler cela j'ai vu des gens acheter des terrains construire des immeubles avec des tombes à l'intérieur vous comprenez un peu et c'est une responsabilité qui est partagée qui est partagée parce que ceux qui bradent les terres ceux qui vendent les tombes vraiment je je peux prendre ça sur moi je peux assimiler je pourrais assimiler ça à un crime et que cela soit clair une fois pour toutes les terres qui sont prises au Cameroun et qui font l'objet du débat sur le toctonie et la noctonie n'ont pas été arrachées ces terres ont été achetées et parfois ces terres sont achetées à prix d'or ces terres ont été achetées à prix d'or donc lorsque vous avez vendu les terres il ne faut pas faire comme si vous ne les avez pas vendues ces terres ont été vendues que les vendeurs de terres ne se réfugient pas derrière des étiquettes politiques pour créer le chaos pour créer le chaos on n'est pas obligé de vendre cette terre nos parents ne les ont pas vendues nos parents les exploitaient en se disant que la terre c'est quelque chose qu'on est venu trouver et c'est quelque chose que nous allons laisser donc pour dire qu'il y a l'exigence de justice de part et d'autre et je crois qu'il est de la responsabilité de l'état de mettre un peu d'ordre un peu d'ordre là dessus et ce qui est fait est fait les acquisitions foncières qui ont été faites sont irrévocables sont irrévocables donc on les accepte comme tels mais qu'on prépare le futur qu'on prépare le futur qu'on régule l'accès à la terre l'occupation l'appropriation et et tout le reste voilà et qu'on retienne que nous sommes surtout des frères nous sommes des frères et des sœurs au sens biologique du terme le terme consanguinité merci beaucoup professeur nous sommes arrivés au terme de notre émission je n'ai pas vu passer le temps merci beaucoup merci pour ces enseignements surtout mesdames et messieurs merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain bon retour surtout sur Yaoundé je vous en prêmer je vous en prêmer je vous en prêmer